L'hypothèse d'un remaniement gouvernemental à l'issue des 100 jours d'apaisement voulu par le Président de la République Emmanuel Macron semble de plus en plus probable. Et l'avenir de certains ministres se dessine loin du gouvernement. Cela semble être notamment le cas du ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye, nommé en mai 2022 et récemment publiquement désavoué par la première dame Brigitte Macron, et donc indirectement par son époux, dans l'affaire Lindsay. Très déçue par sa rencontre avec le ministre jugé pas sincère, la famille de cette adolescente de 13 ans qui s'est donné la mort après des semaines de harcèlement scolaire a été invitée à l'Élysée par Brigitte Macron. A l'issue de cette rencontre, la famille s'est dit entendue et soutenue par la première dame. Un contraste entre les deux rencontres qui ne jouent pas en faveur d'un maintien de Pape Ndiaye, également désavoué par certains de ses collègues. Découvrez les ministres du gouvernement Borny l'un de ces, nouvelles tensions entre Pape Ndiaye et Brigitte Macron J'aime beaucoup Pape, mais il a été inaudible dans cette affaire, parce qu'il est trop honnête, estime ainsi un ministre interrogé par nos confrères de l'opinion. Un bon ministre, si est-il quelqu'un qui est capable de se dédoubler entre ses convictions intimes et le message qu'il envoie. Il faut intégrer la colère des gens. Des capacités dont n'aurait pas fait preuve le ministre de l'Éducation nationale. Les parents de l'INSEE n'ont que l'État pour les défendre, Pape aurait dû porter cette colère, même s'il pense intimement que cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, estime son collègue du gouvernement. L'intervention de Brigitte Macron sur ce dossier n'est pas la première fois qu'elle vient marcher sur les plates-bandes du ministre. Pape Ndiaye a déjà subi plusieurs fois les interférences de la première dame, qui s'était déjà opposée publiquement à lui sur la question du retour l'uniforme à l'école. Un retour vu d'un bon œil de la part de l'ancienne professeure. Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton